Bonjour, bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors une production annoncée déjà record de céréales, sécurité alimentaire, cheval de bataille du président de la République. La sécurité alimentaire aussi un enjeu géopolitique, un instrument de guerre pour affamer les populations. Et on l'a vu bien sûr à travers tous les malheureux événements que nous sommes en train de vivre actuellement, notamment au niveau de Rezda. L'Algérie devient premier producteur de céréales dans la région avec une hausse de 11% pour cette année. Et c'est des chiffres annoncés par le département d'État américain. Le sud, c'est une alternative incontournable aujourd'hui pour l'agriculture. Professeur Brahim. Oui, vous avez dit record. Je me permets d'apporter une petite correction. C'est que comparé aux dernières années, il y a 11% de plus par rapport à l'année passée. Bon, maintenant, comme vous l'avez dit, l'alimentation, le secteur de l'alimentation, la production agricole devient un enjeu extrêmement important à travers le monde entier. On l'a constaté durant les quatre dernières années que vous connaissez quels sont les événements qui nous ont appris que l'alimentation est très importante, particulièrement le Covid et les guerres. Je ne cite même pas les guerres ces dernières années. Il y a plusieurs guerres. C'est important. C'est important. On peut affamer la population d'un pays, même s'il est parfois très riche ou bien il a les moyens de se permettre d'acheter. Il ne peut même pas s'approvisionner. Alors, le sud du pays, c'est devenu une option incontournable pour l'agriculture. Professeur Brahim Manhouj, puisque depuis quelque temps, il y a l'agriculture saharienne qui est en train de réaliser aussi beaucoup de résultats probants en matière de production. Effectivement, notre situation, notre situation géographique étant dans le MENA, qui est connue pour son manque d'eau, comme nous, on a cet avantage, le bon Dieu nous a octroyé, nous permet de bénéficier d'une réserve très importante d'eau souterraine avec ses petits défauts. Mais c'est très important d'avoir cette réserve qui est parmi les plus importantes dans le monde pour ne pas dire la plus importante. Donc, pourquoi ne pas profiter puisque au nord, on est pratiquement à la limite acceptable de l'utilisation de l'eau parce que pour boire et pour l'industrie et pour les autres activités qui demandent de l'eau, il faut beaucoup d'eau et ça ne suffit pas. Maintenant, si on veut utiliser beaucoup d'eau et c'est le secteur de l'agriculture qui consomme le plus d'eau, il faut aller vers le sud, particulièrement le sud ouest et le centre, le grand centre sud de l'Algérie, dans lequel l'eau n'est pas très profonde, n'est pas chaude et n'est pas salée, à comparer aux zones de l'Est. Alors justement, on l'a dit, bien sûr, on aura une production des plus importantes cette année en hausse de 11%. Cela va impacter certainement le volume d'importation puisque nous sommes aussi un grand importateur de céréales. Cette hausse de 11% c'est la résultante des mesures de soutien adoptées ultérieurement par le gouvernement sur instruction du président de la République qui a ordonné déjà au début de subventionner les semences et les engrais qui ont connu une flambée sur les marchés mondiaux. Oui, il y a deux facteurs très importants, c'est l'encouragement et les subventions, les deux, parce que monsieur le président et l'administration de l'agriculture et de l'hydraulique font de leur mieux pour pouvoir inciter l'agriculteur ou tout ce qui tourne autour de l'agriculteur de trouver les moyens, les voies et les moyens pour produire plus, pour bien sûr importer moins. Comme vous l'avez dit, on importe malheureusement certains produits agricoles, on importe beaucoup de céréales, on va les citer tout à l'heure. Il faut diminuer au maximum, même si on ne va pas supprimer l'importation, au moins diminuer le taux d'importation qu'on importe. Et c'est possible de le faire, il suffit, il suffit, il suffit de respecter l'itinéraire technique, ça peut nous faire permettre, ça nous permet de gagner 50% de plus. Comme vous avez dit 11% comparé à l'année dernière, c'est très important. Si chaque année on augmente de 5 à 10%, au bout de 20 ans on aura multiplié par 2 et de ce fait on pourra pratiquement ne pas importer de céréales. Je ne parle pas du lait, de l'huile d'olive et le sucre qui sont pratiquement une hémorragie économique parce qu'on importe beaucoup de ces produits-là. Alors nous savons que les soutiens bien sûr à l'agriculture, au secteur dans sa globalité, est estimé un peu plus de 130 milliards de dinars, à savoir en dollars l'équivalent de 1 milliard de dollars. C'est important dans le contexte géopolitique actuel puisque la question de la sécurité alimentaire est une question de souveraineté nationale et le président l'a réitéré à plusieurs reprises. Ben oui, oui, oui. On ne le savait pas il y a une dizaine d'années de ça que l'alimentation devient pratiquement le facteur numéro un pour la souveraineté d'un pays. Je vous dis, il y a beaucoup de pays qui ont de l'argent et qui ne peuvent pas trouver les moyens dont ils disposent. Il y a même des pays très développés qui ne trouvent pas de produits. Je vous donne un exemple. L'année dernière, en France, il y avait un manque de moutarde. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est pourquoi à cause de ce problème de perturbation, d'alimentation et de transfert de produits d'un endroit à un autre. Et parfois, ces produits-là sont pratiquement bradés. En Afrique, la Russie, l'année dernière, elle a donné des produits et c'est difficile de les faire aboutir et déboucher dans les pays qui ont besoin de ces produits. Elle a donné aux pays les plus pauvres, bien sûr, heureusement. Et malgré cela, il y a des pays qui n'ont pas pu être approvisionnés à temps pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur population. Alors, on peut faire plus aujourd'hui en matière de production agricole par rapport au sud du pays. Professeur Brahim Houhouch, on pourrait se déployer davantage sur des produits stratégiques avec les céréales. Les céréales, on a vu bien sûr, aussi des assiettes foncières qui ont été allouées aux producteurs. On peut faire plus encore, plus que 11% pour les années à venir. En prenant en compte, bien sûr, que nous sommes devenus un pays quasiment aride. Oui, alors... Pleu de moins en moins. Alors, c'est une question très, très importante dans le domaine de l'agriculture. Cette notion de « est-ce qu'on pourra faire ? » Il n'y a pas de doute. On peut faire à condition de respecter certaines conditions. On l'a toujours dit et tous les spécialistes le savent très bien. Si on respecte les conditions de production d'un produit quelconque, d'une spéculation quelconque, il n'y a pas de doute que le rendement augmentera, même si la surface n'augmente pas. Et qu'est-ce qu'on appelle ce procédé ? C'est quoi ? C'est le respect littéraire technique. Il ne s'agit pas de semer pour récolter tout court. Il faut semer et suivre sa culture en fonction de ses exigences et intervenir pour améliorer la production au moment voulu en apportant tous les intrants. Et il ne faut pas oublier qu'actuellement, pratiquement, tout devient intelligent. Et l'agriculture n'est pas en dehors de ce système-là. Il faut gérer intelligemment l'agriculture, l'eau, les intrants, le stockage, le transport. Et il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas de produire pour produire. Il faut produire, mais il faut produire économiquement. Parce que si on gaspille notre argent, pratiquement, je peux dire qu'il vaut mieux ne pas produire que de gaspiller. Mais là, il faut produire économiquement. Et pour produire économiquement, le seul moyen, c'est d'être très sérieux, méticuleux et respecter tout ce qu'on doit faire là où il faut, quand il le faut et comme il le faut. Quand vous parlez de l'agriculture intelligente, quels sont les aspects qu'on devrait aujourd'hui introduire pour améliorer les rendements, notamment en ce qui concerne les céréales ? Puisque nous avons vu, plusieurs actions sont engagées actuellement, entre autres, la mise en place de la banque de semences. Actuellement, en plus de la banque de semences, comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas d'utiliser n'importe quelle variété, n'importe quelle espèce, dans n'importe quel endroit. Chaque espèce, chaque variété s'adapte un peu mieux que d'autres espèces et d'autres variétés. Il faut chercher des variétés aujourd'hui qui s'adaptent à notre climat de sécheresse. Exactement, il y a des pays qui ont une géographie variétale, une géographie de leur pays variétale. Chaque plage, chaque région, on cite quels sont les espèces et les variétés qui doivent être semées et à quel moment et comment les gérer. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais j'en suis sûr et certain qu'avec les recherches qui se font au niveau de l'INRA, au niveau de tous les assistes de recherche de l'agriculture, j'en suis sûr et certain qu'on viendra à respecter la production en fonction de ces régions-là. Alors aujourd'hui, on soutient de façon directe les semences, les engrais, les matières premières pour les agriculteurs. Il y a bien sûr d'autres soutiens qui sont accordés par l'OAIC, l'Office interprofessionnel des céréales, qui lui, bien sûr, importe les semences et assure aussi la période de moisson-battage, assure les soutiens en termes, bien sûr, de moyens de récolte et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui que l'État apporte aussi des soutiens aux moyens technologiques qui peuvent être mis à la disposition des agriculteurs ? C'est important de passer à une agriculture 2.0. Oui, on l'a dit, on a parté de ce secteur-là, il est très important. L'agriculture, il ne faut pas croire que c'est des vacances. La fonction d'un agriculteur, elle est très pénible. Il est très pénible dans tous les sens. Parfois, il travaille 12 mois, le pauvre, pour avoir un résultat ou, disons, une finance qui ne couvre même pas ses frais. Donc, dans ce cas, le seul moyen pour l'encourager et pour l'inciter, c'est de lui faciliter la vie. Comment on lui facilite la vie ? L'État peut intervenir dans des points bien particuliers en lui facilitant soit les financements, soit les prêts, soit les aides technologiques, soit le conseil, soit l'encadrement. Tout ça, tout ça rentre dans l'amélioration de la production et la gestion intelligente de l'agriculture. Parce que, par exemple, si on doit semer une variété ou une espèce dans un endroit donné, avec les moyens donnés, il faut citer exactement quand est-ce. Et actuellement, il faut arriver à gérer comme il faut les semences, parce que les semences sont névralgiques, sont très importantes. Il ne s'agit pas de les semer à la volée partout, sauf si on n'a pas les moyens. Il faut bien, si on doit apporter un quintal et demi par hectare, c'est un quintal et demi, et non pas deux quintaux ou trois quintaux. Ce n'est qu'un exemple ? Si on doit apporter 400 ou 500 mm, c'est beaucoup en tant qu'irrigation de complément. Si on doit apporter 250 mm d'irrigation de complément en or, on doit apporter ça, parce que l'eau, ça devient névralgique. Maintenant, au sud, si on doit apporter 9000 m3 par hectare comme il le faut, il faut bien savoir comment gérer intelligemment ces apports-là, leurs fréquences, les doses, et comment les apporter, les techniques utilisées pour les gérer comme il faut. On ne va pas irriguer les céréales avec le goutte à goutte, mais tout ce qui est arboriculture, tout ce qui est en ligne, tout ce qui est espacé, doit être irrigué avec ce qu'on appelle les techniques nouvelles d'irrigation, à savoir le goutte à goutte, l'irrigation localisée, et les différents systèmes d'irrigation par aspersion, comme ce qui se passe souvent pour la pomme de terre à Elouette. Pratiquement 90% de ces cultures-là sont gérées d'une manière intelligente, parce que c'est soit le goutte à goutte, soit l'aspersion avec le pivot, ce qu'on appelle l'Hadada, dans leur région, et qui fait moins d'un hectare. Oui, mais maintenant, la vision doit-elle changer en raison, bien sûr, de ce manque de pluie que nous connaissons de plus en plus ces dernières années, puisque nous sommes dans une situation de quasi-sécheresse. Professeur Brahim Rouche, est-ce qu'il faudrait orienter, par exemple, les cultures qui ont besoin énormément d'eau vers d'autres localités, comme le sud du pays, pour les céréales ? Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Il y a la notion de consommation en eau, il y a aussi la notion de valorisation de l'eau. Ça veut dire qu'un mètre cube d'eau doit produire une certaine valeur financière, ou bien physique, en quinto, ou en kilogramme. Il s'agira de gérer d'une manière intelligente, pour que le mètre cube d'eau soit valorisé à sa valeur. Si un mètre cube d'eau doit produire 4 kilos de pommes de terre, il faut produire 4 kilos de pommes de terre. Il ne s'agit pas de produire 1 kilo, parce que ce n'est pas normal, parce que ça devient quoi ? Au lieu d'y riguer 4 hectares, je vais riguer un seul hectare. Mais si je gère comme il le faut, au lieu d'y riguer un hectare, je rigue 4 hectares, et avec des moyens beaucoup moins pénibles, et surtout, 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 les intrants en Algérie, il y a toutes choses, pratiquement toutes les choses, on peut les acheter, si ça nous manque, les intrants. Tous les intrants, on peut les acheter, y compris la main-d'oeuvre, y compris les produits phytosanitaires. Par contre, on ne peut pas acheter l'eau. On peut la produire ou la mobiliser à l'échelle nationale, mais on ne va pas apporter de l'eau pour l'irriguer dans notre pays. Donc, dans ce cas-là, il faut bien gérer le peu d'eau dont nous disposons, au nord et sur l'éopérato, et bien gérer rationnellement les eaux qu'il y a au sud, parce qu'elles sont importantes, mais il ne s'agit pas de gaspiller. Alors, avec, bien sûr, l'agriculture saharienne, on a vu que pour les céréales, nous enregistrons cette année une hausse de 11%. Si on devait augmenter encore, c'est-à-dire les superficies accordées aux céréales et culteurs au niveau du sud du pays, est-ce que les rendements pourraient atteindre les 30% d'ici l'année prochaine ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, quand on sait que les céréales, c'est aussi une question de sécurité alimentaire ? Oui, est-ce qu'on peut atteindre les 30% ? On est à 11% déjà, et c'est le département d'État américain qui l'a reconnu. Je ne vais pas vous dire oui ou non. Je vous dis que selon les conditions climatiques de l'année prochaine, et si l'agriculteur lui-même intervient pour améliorer sa production, on peut faire plus de 30%, pourquoi pas ? Si les pluies sont bien réparties, si les quantités sont normales dans chaque région, il y a des régions où le rendement peut passer du simple à 4 fois plus. Il faut associer le secteur de la recherche scientifique. Il n'y a pas de doute, il est associé. Les laboratoires de recherche ? Oui, le secteur de la recherche, il est associé surtout par les grandes unités de production et les grands investisseurs. Il n'est pas très très utilisé par les simples agriculteurs, parce qu'il n'y a pas de liaison directe avec le petit agriculteur, mais avec les grands investisseurs d'agriculture, il se base essentiellement sur tout ce qui est de recherche en Algérie ou bien toutes les régions qui ressemblent à l'Algérie. Alors, Professeur Balaïmo, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport, bien sûr, à cette denrée extrêmement stratégique pour notre pays, puisque les quantités importées sont de plus en plus importantes vu le niveau de notre consommation. Nous avons bien sûr parlé de l'alternative du sud du pays qui est en train de réaliser aujourd'hui des records en matière de production. Nous l'avons vu pour certaines wilayas, pour certaines filières, par exemple la wilayah de Biskra pour tout ce qui est maraîcher. Vous avez aussi la wilayah de Louède qui est en train de se distinguer par la production de la pomme de terre qui s'élargit aussi à d'autres localités du sud du pays, comme par exemple Adrar et Bachar également. Bachar aussi une grande production de céréales. Aujourd'hui, on a parlé bien sûr de cette alternative. Il faut l'accompagner. Il faudrait aussi passer à une autre étape de production, puisque vous avez dit que nous pouvons également pour la saison prochaine aller au-delà des 11% et atteindre éventuellement les 30% de rendement supplémentaire par rapport à cette année en termes de production céréalière. Il faut impérativement aujourd'hui recourir bien sûr aux moyens technologiques en association avec les laboratoires de recherche impérativement, puisque nous avons vu qu'au niveau de l'université d'agronomie, vous êtes fortement impliqué dans la production agricole conjointement avec le secteur de l'agriculture. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Est-ce que c'est ça qui a donné aujourd'hui ces résultats ? Oui, vous avez fait un tour d'horizon de pratiquement des régions qui produisent des productions par région. Effectivement, ce sont des créneaux qui sont pratiquement nouveaux depuis une quinzaine d'années. Il y a 20 ans, on ne savait pas qu'on pouvait produire autant de pommes de terre. À Elouad, on a trouvé ça. Et de la Thomas-Cerise à Biscra ? Actuellement, chaque région se distingue par une activité. Et donc, il faut gérer, il faut s'orienter vers ces activités-là. Qu'est-ce qui aurait cru que Menea, la région de Menea, la wilayah de Menea ou la région de Menea, va alimenter pratiquement toute l'Algérie en ensilage en rubanée ? C'est extraordinaire. Il y a 10 ans ou 8 ans de cela, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et actuellement, toute l'Algérie s'alimente. Donc, dans ce cas, il faut profiter de chaque créneau, de chaque région, de chaque spécificité d'une région, pour aller au fond des possibilités de production par l'application de technologies nouvelles qui rentrent elles-mêmes, ces technologies, dans l'itinéraire technique, bien donner l'importance à chaque facteur, quand il le faut, comme il le faut et quand il le faut, pour pouvoir au moins améliorer chaque année de quelques pourcents, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 11%. Si chaque année, on améliore de 5 ou 10%, au bout de 10 ans, on aura multiplié par 2. C'est très important. Mais quand vous dites qu'il faut améliorer l'itinéraire technique, on en parle depuis quelques années déjà, Professeur Brahim Houch, comment l'améliorer de telle sorte, à augmenter les rendements, puisque le rendement à l'hectare aujourd'hui n'excède pas les 17, voire les 19 quintal l'hectare ? Écoutez, l'itinéraire technique, c'est l'une des choses les plus faciles à appliquer. Pourquoi ? Parce que ça vient d'une décision de l'individu, de l'agriculteur ou de l'encadreur. Si on vous dit, par exemple, que dans la région X, il faut semer entre la date X et Y, il faut le faire. Il ne faut pas semer avant, il ne faut pas semer après. Si on vous dit que la dose d'arrosage dans une région est de, par exemple, 40 mm, il ne faut pas dans les 60 ou 30. C'est très simple. C'est une des choses qui est plus facile comparée aux conditions climatiques. Les litsinéraires techniques, il suffit de lire, de mettre dans l'Internet quelles sont les litsinéraires techniques du blé dans la région de Tel, vous avez 80 % des informations qui vous sont données. C'est l'une des choses les plus faciles. Mais il suffit de respecter ce qui est demandé pour faire l'activité d'une agriculture bien précise. Comme vous avez dit, la tomate cerise, la tomate cerise, il y a pratiquement 5 ou 6 ans, on ne savait même pas qu'on pouvait la produire. Maintenant, c'est démontré qu'on peut la produire, on peut se suivre à nous-mêmes et même probablement l'exporter. L'agriculture intelligente est devenue aujourd'hui incontournable, professeur Brahim Houch, dans tous les segments. Également pour l'élevage, puisque nous avons vu cette déclaration du président de la République en direction des étudiants en disant que maintenant qu'ils ont vu le sud verre et produire, ils parlent de l'intelligence artificielle. Mais elle est incontournable également, professeur Brahim Houch, à l'avenir, puisque nous avons vu que beaucoup de pays réalisent aujourd'hui des rendements extrêmement importants, que ce soit dans l'élevage ou dans l'agriculture par rapport à ces moyens mis en place, comme par exemple l'irrigation intelligente. Exactement. Les nouvelles technologies, heureusement d'ailleurs, il y a deux ans de cela, M. le Président a décidé de créer le pôle de formation de cadre futur pour l'intelligence artificielle. Je vous donne des exemples. Il est en avance par rapport à son époque. Il est très en avance. Je vous donne des exemples qui sont... Il a mis en place aussi le Conseil supérieur de la recherche scientifique. Qui sont de mon domaine. Il y a 20 ans de cela ou 16 ans de cela, on ne savait même pas ce que ça veut dire l'eau désalinisée. Maintenant, c'est nos cadres algériens qui étudient le projet, qui l'installent, qui le construisent, qui le traitent, qui vendent l'eau et qui la vendent à un prix dérisoire. Qu'est-ce qui aurait cru ça 16 ans après ? Moi, j'étais consulté en 2001. Est-ce qu'on devait... Est-ce qu'on doit importer de l'eau de Marseille ou de Madrid ? On était tous contre. On avait dit qu'il faut... Heureusement que les responsables à ce moment-là, ils ont décidé, au lieu d'importer, de commencer à construire des usines. On ne savait même pas ce que ça veut dire cette désalinisation. Maintenant, nous sommes parmi les meilleurs pays du monde et nous sommes le deuxième pays dans le monde arabe, le premier pays africain dans la production de l'eau. Ça, c'est l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle la gestion nationale d'un facteur donné dans une région donnée. Il n'y a pas de doute. Si on n'avait pas les 21 ou 22 stations qui sont, avec celles qui sont en construction, actuellement, on couvre pratiquement 27% ou 30% de la consommation. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait ça. Et ça va augmenter encore pour les années à venir. Je l'ai toujours dit, mais l'Algérie, il n'y a pas beaucoup de pays. Je dirais qu'il n'y a pas de pays qui a investi autant que l'Algérie dans le domaine de l'agriculture et de l'hydraulique, surtout les 20 dernières années. Heureusement, d'ailleurs. Alors, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect, bien sûr, par rapport à cette question d'aujourd'hui l'agriculture intelligente. On a vu le président faire cette déclaration, bien sûr, par rapport aux pays qui pensent que l'Algérie est à la traîne par rapport à sa production. Or, ce n'est pas du tout le cas, puisque nous avons vu que même pendant la période du Covid, tous les produits étaient disponibles au niveau des états et des marchés, même avec cette crise, bien sûr, des matières premières au niveau des bourses et des marchés mondiaux, comme avec, bien sûr, la guerre en Ukraine. On a vu aujourd'hui la surenchère qui a été faite sur la question des matières premières et également le blocus au niveau de raza et le génocide mené contre la population razaoui. Je voudrais revenir avec vous sur cette question de sécurité alimentaire. Elle a une notion stratégique aujourd'hui pour les états, pour les pays, puisque nous avons vu que depuis la nuit des temps, l'être humain stocke des aliments pour des situations de guerre. Il n'y a pas de doute. Cette notion de sécurité alimentaire... Il faut qu'on l'aperçoive à sa juste mesure. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est le premier pays africain du point de vue de la sécurité alimentaire. Il y a 2,5% de nos citoyens qui sont probablement à la limite de la faim, d'avoir faim. On ne connaît pas la faim en Algérie. On ne connaît pas la faim en Algérie. Notre carte, elle est bleue. Le hunger map, le hunger map, c'est le monde entier. L'Algérie est bleue. C'est comme l'Amérique, c'est comme la France. Maintenant, pour ne pas me dire quelque chose de faux, il ne faut pas confondre l'autosuffisance et la sécurité. La sécurité, il n'y a pas les moyens pour le faire. L'autosuffisance, nous avons des déficits dans certains produits. Ça viendra. Si on s'y met... Entre autres, les serrés. Si chaque année, on améliore de 5 à 10%, comme je l'ai dit, la troisième fois que je le dis, il viendra le jour où on se suffira. Mais ce qui est important pour la population, pour le citoyen algérien, je l'ai dit à deux ou trois reprises, je ne sais pas où, mais je le dis officiellement, c'est qu'il ne faut pas que l'Algérie produise 140 millions de tonnes de produits agricoles. Ce ne sont pas les 9 ou 10 millions de tonnes de céréales qui vont nous catastrophes. Est-ce que quelqu'un est allé au marché et n'a pas trouvé de tomates, de légumes, de fruits ? Alhamdoulilah, tout le monde... On est débordé. Il n'y a pas de pays qui n'importe pas certains produits. Nous, nous importons ces céréales. Pourquoi ? Je vous le dis. Et dans quelque temps, on n'importera plus de lait aussi. Inch'Allah, c'est ça seulement parce que le mètre cube d'eau d'illégation utilisé par les céréales n'est pas aussi valorisant que les fruits et légumes. Il faut s'y mettre pour diminuer chaque année un tout petit peu l'importation des céréales et surtout, les quatre produits importants qui sont une hémorragie importante pour l'Algérie, je le dis, comme le sucre 100%, les huiles 100%, le lait 80% et pratiquement les céréales, on est pratiquement à 70% d'importation. Mais je sais que si on... Et pour le lait, dans quelque temps, bien sûr, nous n'importerons plus. Avec tous les projets qui sont... Avec, voilà, les projets qui sont en partenariat avec les céréales. J'en suis sûr que si on applique ce qui est dans les projets futurs, particulièrement ceux du Sud, on va exporter, on va exporter, mais sans oublier que la poudre de lait consomme énormément, énormément d'eau. Mais comme il y a assez d'eau, il suffit de produire pour pouvoir sécher, assécher, déshydrater et se suffire à nous-mêmes et l'exporter. Alors, il y a un axe assez important pour bien sûr booster ce secteur. La formation des agriculteurs, elle est incontournable aujourd'hui puisque nous avons vu qu'il y a aujourd'hui par exemple des instituts qui sont installés un peu partout au niveau du territoire national, que ce soit ceux de l'université ou ceux de la formation professionnelle. Est-ce qu'il faudrait les former puisqu'on parle aujourd'hui bien sûr de l'intelligence artificielle, de l'agriculture intelligente, il faut les former sur ces aspects-là ? Il n'y a pas de doute. Et régénérer bien sûr le personnel agricole ? Pour reconnaître une activité importante dans ce sens-là, c'est qu'il y a des instituts en Algérie qui activent malheureusement un peu dans l'ombre. Il y a une dizaine d'instituts nationaux qui sont spécialisés chacun dans son domaine. Par exemple, l'ETGC qui s'occupe de tout ce qui est grande culture. On oublie que ça existe depuis l'indépendance. Ils aident l'agriculture à longueur d'année. Vous avez une dizaine d'instituts en plus de l'Institut national de vulgarisation. Même pour les terres arides au niveau du sud du pays ? Partout. Sans encadrement, l'agriculteur est perdu. Il faut que dans chaque administration de Wilaya ou dans les subdivisions, il faut qu'il y ait un bureau qui accueille l'agriculteur. Par exemple, il a une attaque ou une maladie quelconque ou un phénomène qui ne comprend pas bien. Il va directement à ce bureau-là qui va l'orienter vers le service qui va le diriger vers le service qu'il faut pour pouvoir lutter ou résoudre le problème qui se pose. On ne peut pas travailler et se développer sans qu'il y ait la technologie qui soit appliquée à la nôtre. Alors, bien sûr, la technologie, la formation, les ingénieurs sortis de l'université pourraient aussi être d'un grand apport pour cette agriculture aujourd'hui puisque pour l'embauche, on parle bien sûr de la mise en place de start-up. Est-ce qu'on pourrait mettre en place aussi des petites fermes pilotes avec bien sûr les ingénieurs agronomes sortis de l'université ? Il n'y a pas de doute. Vous attirez mon attention sur les anciennes fermes pilotes actuellement. Il y a un ordre qui a été donné par les responsables de les réorienter vers d'autres. De les réorienter pour la production stratégique de certains produits stratégiques qui sont importants. Comme les céréales. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un minimum d'encadrement et ils sont dans des terres qui sont de bonne qualité. Ils ont les moyens de production. Donc, ils ont l'activité de taler les fermes pilotes à l'eau. J'en suis certain que si elles sont bien gérées, elles vont rayonner dans chaque région parce qu'elles sont dispersées sur tout le territoire algérien, s'ils travaillent bien, s'ils peuvent être utilisés comme vulgarisateurs, pourquoi pas ? Si on veut améliorer, disons, appliquer une technique quelconque, on ne peut mieux la faire que dans une ferme pilote pour qu'elle puisse rayonner sur toute la région dans laquelle elle se trouve. Mais comment aujourd'hui recycler ou transformer ces fermes pilotes et les reconvertir vers, par exemple, des productions stratégiques ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Alors, maintenant, pour dire... Parce que c'est une question qui a été aussi posée de façon pratique. Oui, pour dire qu'on va réorienter les fermes pilotes. Il faut les réorienter, j'en suis sûr et certain, mais il faut les réorienter d'une manière économiquement rentable. On ne va pas les obliger... Mais qu'est-ce que vous entendez par économiquement rentable ? Ah ben, exactement, exactement. Moi, je voudrais bien comprendre. un agriculteur qui commence son année agricole au mois de septembre, il va investir, il va sommer tous les frais de production. Ben, il faut qu'à la fin de l'année, au bout de 12 mois, son compte soit positif, il ne faut pas qu'il soit négatif. Cette année, je vous donne un exemple cette année. Cette année, les producteurs d'agrumes, ils ont des problèmes énormes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une production énorme et vous avez des oranges qui étaient extraordinaires qui étaient vendues à 50 dinars de kilo. Ça, c'est un exemple. Il faut qu'il y ait un calcul et une gestion économiquement rentable de tout ce qu'on fait. Si je sème un hectare de blé et si je fais, par exemple, 10 ou 8 quintaux à l'hectare avec une ligue sur tous les produits, eh ben, je n'aurai pas une recette de l'équivalent de 10 quintaux à l'hectare. Il faut que j'ai au moins l'équivalent de ce que j'ai, les frais que j'ai eus. Est-ce qu'il faut aller vers une banque de l'agriculture ? On a mis en place la banque du logement. Il faudrait mettre en place aussi la banque de l'agriculture destinée au financement de ce secteur hautement stratégique pour notre pays. Oui, en réalité, il n'y a pas une banque qui est, comme vous l'avez dit, pour l'agriculture, mais il y a la BADR. Par le passé, elle finançait énormément, mais maintenant, elle finance beaucoup de projets. qu'il y ait une banque qui soit seulement dédiée à ce secteur. C'est comme l'assurance agricole. La CNMA. La CNMA, elle ne fait que l'assurance d'autres assurances. Elle fait le fait. Oui, mais sa tâche, son réglementaire, c'est orienté beaucoup plus vers l'agriculture et non pas vers autre chose. J'ai dit l'agriculture et l'élevage. Tout ce qui est attaché à ses activités. Eh bien, une banque qui comprend le secteur de l'agriculture, elle le gérera mieux. Elle saura comment financer, elle saura comment se faire rembourser, elle saura comment calculer le taux de, disons, de remboursement et ainsi de suite. Il vaut mieux qu'il y ait ces moyens-là qui facilitent. Il faut qu'ils soient dispersés en face de 100 à 100 kilomètres pour pouvoir se renseigner sur un phénomène donné pour pouvoir, disons, avoir un prêt ou un financement quelconque pour son projet. Et on a vu bien sûr aussi qu'il faut développer la culture de l'assurance au niveau, bien sûr, des agriculteurs puisque nous avons vu que par le passé, le président avait ordonné l'indemnisation des agriculteurs touchés par la sécheresse et la rarification, bien sûr, des pluies et leur dotation en semences et en grès à titre gracieux. C'était lors d'un conseil des ministres. Oui, professeur Bralim Arouche. Oui, Alhamdoulilah, on a les moyens pour le faire. Imaginez qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Non, on ne le souhaite pas. Voilà, Alhamdoulilah, il faut le dire, c'est bien, c'est bien et c'est bien. Mais il faut se poser la question, si un jour, imaginez que le pétrole vienne à faire un défaut du point de vue de la vente et ainsi de suite, il n'y aura pas assez de moyens pour pouvoir subvenir et bien il faut se préparer à ce que l'agriculteur se prenne en main en charge lui-même pour tout ce qu'il peut et l'agriculture, l'État intervient pour pouvoir lui donner le minimum qu'il lui faut pour pouvoir faire son activité agricole normale. Et on est en train de développer d'autres secteurs qui nous apporteront des rendements financiers supplémentaires comme par exemple les mines et les terres rares. Je voudrais revenir avec vous, même l'agriculture d'ailleurs, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui. Nous avons vu qu'au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, on s'est impliqué bien sûr directement dans cette question des produits stratégiques, notamment pour ce qui concerne les céréales avec le professeur à la tête Hartani pour la mise en place aujourd'hui d'une stratégie. Mais cette stratégie au-delà bien sûr de l'aspect théorique, comment la mettre concrètement sur le terrain ? Comment aller directement vers les agriculteurs ? Est-ce qu'il faut discuter avec eux ? Il faut les former, les informer de la politique à adopter pour augmenter les rendements pour ces secteurs stratégiques ? C'est bien de faire des stratégies mais il faut les mettre à exécution. Je peux me permettre de parler de ce comité parce que je fais partie intégrante de ce comité. Alors, ça a été décidé par le ministère de l'enseignement supérieur, bien sûr, avec la présidence et le premier ministère. Le président de la République. Ils ont demandé à ce que ce secteur-là qui est névralgique soit pris en charge sérieusement. Eh bien, nous, à l'université, on est aptes à faire de la recherche dans ce domaine-là. Eh bien, ça fait une année pratiquement ou dix mois, on nous a demandé de comment agir pour pouvoir diminuer les importations. C'est notre rôle. Nous, on a fait ce qu'on appelle une feuille de route. Une feuille de route, c'est quoi ? C'est comment faire n'importe quel agriculteur ou cas de l'agriculteur qui lit le liste énergale technique ou la feuille de route qu'on a tracée doit normalement faire de bons rendements sans augmenter, sans augmenter, bien sûr, sur la surface. Et cette feuille de route sera appliquée. Nous, notre rôle, c'est quoi ? C'est de faire cette feuille de route. Elle existe, elle est déjà déposée officiellement. Maintenant, il nous reste à encadrer sur le terrain avec les spécialistes de chaque wilaya, chacun dans son domaine, particulièrement dans tout ce qui est sériealiculture. Et lorsqu'on dit sériealiculture, c'est indissociable que certains produits de la sériealiculture sera utilisés par l'élevage et, bien sûr, les grandes cultures fourrages et légumes. Alors, vous faites une stratégie, vous émettez bien sûr une réflexion, mais comment la mettre à exécution sur le terrain ? Comment faire en sorte que votre feuille de route soit suivie sur le terrain ? Oui. Est-ce qu'il faut aller vers les agriculteurs ? Il faut former les agriculteurs ? Il faut initier les agriculteurs sur ces nouvelles technologies, ces nouvelles méthodes ? C'est la question, professeur Brahim. Une question m'a été posée il y a un mois de cela par un haut responsable. Qu'est-ce qui se passe au sujet de ce comité ? J'ai dit, et clairement, avec les collègues et le monsieur, un grand monsieur qui m'a posé la question, je lui ai dit, monsieur, nous, on a fait notre travail, on a fait notre feuille de route, on sait comment le faire, maintenant, reste le bon Dieu, c'est la pluie, et bien sûr, l'agriculteur, s'il veut bien appliquer ce qu'on lui a demandé de faire. Parce que nous, on a fait la feuille de route, maintenant, il faut l'appliquer. S'il respecte ce qui est condition, il ne fera que gagner. Il n'y a pas de doute, il ne fera que gagner. Alors, cette question de l'auditeur, pour développer l'agriculture, il faut d'abord embaucher les ingénieurs agronomes qui sortent annuellement de l'université. Quelle est votre réponse, justement, par rapport ? Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun doute, on ne va pas me dire qu'un agriculteur qui a plus de 100 hectares, particulièrement s'il a 10 ou 15 hectares dérigués, qui ne peut pas embaucher un ingénieur agronome, le pauvre. J'en suis sûr et certain que si lui, il lit, il lit, il explique. Oui, oui. Il lui lit bien, il lui explique bien la quantité des intrants qu'il faut utiliser, par exemple, les pesticides ou les fongicides ou la fertilisation. Si ce n'est que ça, le salaire de l'ingénieur sera compensé. Il n'y a pas de doute, l'ingénieur ne fera que du bien dans une exploitation agricole, il n'y a pas de doute. Mais pour les exploitations agricoles nouvellement créées ou qui vont être créées encore à l'avenir puisque nous sommes le premier territoire à travers, bien sûr, le continent africain en termes de superficie, même en termes, bien sûr, de terres céréalières, même si aujourd'hui, les chiffres sont un peu plus contestés par rapport, bien sûr, à la surface qui a été labourée. Je voudrais revenir avec vous. Est-ce que des ingénieurs agronomes pourraient aussi bénéficier de ces superficies au niveau du sud du pays, d'élevage et de production à la fois des produits stratégiques, d'afformentement ? La réglementation dans ce domaine-là permet à tout Algérien qui veut investir de le faire. Quand on dit que dans le journal, il se faut recruter des journalistes sortis de l'université, on pourrait donner l'agriculture aux ingénieurs agronomes ? Avant tout, avant tout aux agronomes, lorsqu'on dit agronomes, agronomes où il y a l'élevage et ainsi de suite, forestier. Il y a beaucoup d'activités en agriculture, il n'y a pas que les céréales. Je vous dis, l'Algérie produit 140 millions de tonnes de produits totaux et il n'y a que pratiquement 9 millions de tonnes seulement qui est céréales. Le reste des activités agricoles, autre que céréales, il ne faut pas l'oublier. Et la réglementation algérienne permet à tout Algérien qui veut investir particulièrement dans Léoplateau et au sud de pouvoir investir et de travailler et de produire ce qu'il veut. Alors pour les excédents de production maintenant, il faut mettre en place des moyens de stockage impérativement puisque cette année, nous avons une production et surproduction en oignons et en ail. Il faut les stocker également ou les exporter. Il faut trouver aujourd'hui des alternatives de rendement pour les agriculteurs impérativement. Professeur Brahim Houch, puisqu'on parle bien sûr de pas moins de 13 silos supplémentaires qui vont être implantés à travers tout le territoire national. Exactement, les silos, ça fait pratiquement 6 mois que le président a donné un ordre de préparer un potentiel de stockage de moins d'une année. C'est une sécurité pour le pays, il n'y a aucun problème. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des agrumes. S'il y avait des usines de transformation, c'est des usines de transformation. au lieu de vendre les agrumes pratiquement à leur prix de production, on peut les transformer en jus. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'usines pour transformer. L'agro-industrie. Maintenant, pour l'ail et l'oignon, il y a des méthodes pour le séchage, pour les transformer, pour les conserver au lieu de les balader. On est en train de l'importer. La poudre d'ail. Il faut qu'il y ait des usines de transformation pour que le produit agricole ne stresse que les oeufs. Les oeufs, par exemple. Parfois, il n'y a même pas à les écouler. Alors qu'il y a des moyens de les sécher et de les utiliser pour les pâtisseries. Ça ne change rien en lien du tout. Donc, il faut qu'il y ait l'agro-industrie qui se développe. En parallèle, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'agriculture sans l'agro-industrie. La banque de semences aujourd'hui pour assurer totalement notre, bien sûr, souveraineté nationale sur le secteur de l'agriculture puisque nous avons vu qu'en amont, nous sommes dépendants de l'extérieur en termes d'importation des semences à l'exception de quelques semences que nous produisons. Quelle est votre réponse ? Il y a une année et demie de cela. Il y a eu une décision qui a été création d'un institut. Mais la banque de semences ? La banque de semences est de gêne. Elle n'a pas encore vu le jour. Oui, mais la décision sur le papier, elle existe. Oui. Il faut l'accélérer. Il faut l'accélérer et il ne faut pas oublier que tous les connaisseurs d'espèces et beaucoup de variétés qu'on a perdu depuis une vingtaine d'années. Même gêne animal ? Exactement. Là, c'est le Hamra, par exemple. Exactement. Le Hamra, elle se disparaît. Elle donne seulement une petite région d'Algérie alors qu'elle est pratiquement sur tous les plateaux. Alors, aujourd'hui, il faut une cartographie des zones, par exemple, à production céréalière, maraîchère, comme par exemple Biskra, pommes de terre du côté d'Eloued. Il faut impérativement mettre en place cette cartographie qui donne de la visibilité aussi pour des investisseurs. Ce qu'on appelle la carte variétale. C'est ça. La carte variétale, l'aptitude variétale. Dans chaque région, est bien localisée pour chaque produit, produit et avec les moyens dont on dispose au niveau national. Professeur Brahim Mohouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir et à demain. C'est moi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada